... Valenciennes 8ème accueille Dunkerque 14ème. Les Valenciennois ont joué en semaine un match en retard remporté 2 à 0 contre le Paris FC. Un bon résultat pour Valenciennes qui a pris 7 points sur les 3 derniers matchs. Les Valenciennois sont donc de retour dans la première moitié du classement et espèrent y rester voire améliorer ce classement. Et pourquoi pas rejoindre les places qui permettent de penser à jouer les barrages. Dunkerque de son côté reste sur une victoire après n'avoir pris qu'un point sur les 6 matchs précédents. Ça va donc un petit peu mieux pour le Promu qui est la première équipe à l'attaque. Le ballon dans la surface pour Dunkerque et cette frappe à angle très fermée. C'est sauvé au premier poteau par Jérôme Prior. Le tir de Sheik Fanta Madi-Tziara. Valenciennes à son tour essayent de trouver une bonne solution. L'action collective est de très très grande qualité pour permettre ce but de Kevin Cabral à la 28ème minute. Ça va très vite au cœur de la défense dunkerquoise qui ne peut s'interposer. La dernière passe est signée Robaille. Hauteur de 3 passes décisives dans le même match la semaine précédente. Il réussit la dernière passe ici pour Cabral. Septième but de la saison pour Kevin Cabral. Ça fait 1 à 0 pour Valenciennes à la 28ème minute. Dunkerque réagit avec ce tir magnifique de loin de la part d'Arunassi. Mais c'est sauvé par le gardien Jérôme Prior. Un gardien qui a un petit peu plus de réussite sur ce tir de Sheik Fanta Madi-Tziara. Mais le Malien voit le ballon s'écraser sur la barre transversale. Dunkerque a eu des occasions mais ne parvient pas à égaliser. 1 à 0 pour Valenciennes à la mi-temps. En seconde période, les Valenciennois seraient bien inspirés de marquer un deuxième but. Car Dunkerque a montré qu'il était possible d'égaliser des dunkerquois qui insistent dans la deuxième partie du match avec ce tir contré pour Ilan Kebal. Encore Kebal à l'initiative de cette action. Le 1-2 puisse être remise dans la surface. Et la frappe n'est pas bonne pour Malik Chokouté. Les visiteurs continuent. Ils ne sont qu'à un but de prendre un point à l'extérieur. Le nouveau tir de Sheik Fanta Madi-Tziara. Mais directement sur Jérôme Prior. Valenciennes à Huchot. Et en fin de match, peu espéré, marquer enfin ce deuxième but. Attention au but contre son camp. Avec ce retour express. Et ça passe à côté du cadre. Valenciennes tient finalement son avantage jusqu'au bout. Victoire de Valenciennes 1 à 0 contre Dunkerque. Merci. 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 Merci.